Musique Il était une fois un garçon qui promenait son chien dans le champ le matin. Tout à coup, le chien et le garçon se chicanent parce qu'ils ont faim. Alors ils vont au restaurant pour manger, mais le restaurant est fermé. Alors ils vont chez son ami, son ami leur donne de la pizza pour manger, ils sont contents. Musique C'était une fois un matin, un matin, chat qui marchait dans la forêt. Tout à coup, le chat sent qu'il y a un garçon près de lui. Il le regarde, il court après lui. Quand il court, sa mère le voit et elle arrête pour le sauver. Le chat arrête de courir quand elle voit la mère. La mère du garçon retourne dans la forêt. Elle part avec son garçon pour aller dîner. Elle lui donne son repas préféré. Il est content parce que sa mère l'a sauvé. Musique Il était une fois un lion et un tigre qui marchaient dans la jungle. Le lion était très fort et le tigre était poilu. Tout à coup, deux singes embêtent tous les animaux du monde. Le tigre et le lion courent le plus vite possible pour échapper aux singes embêtants. Ils courent et ils courent jusqu'à un gros rocher. Finalement, le lion et le tigre sont sauvés des singes embêtants et s'amusent dans la jungle. Musique Le lion avait laissé la porte débarrer. Tout à coup, le lion se sauve. Alors le gardien appelle la police. Le lion marchait par derrière. Donc, les traces n'étaient pas bonnes. Le lion n'était pas content de retourner dans sa cage. Musique Un matin, une fille qui s'appelle Lily promène son chat au parc. Tout à coup, son chat est parti en courant. Parf ! Le chat s'est fait frapper par une voiture. Lily appelle l'ambulance. « Viens vite ! » dit-elle au 9-1-1. Ils prennent le chat. Ils opèrent sa patte pour finir. Lily revient à la maison avec son chat vivant. Musique Il était une fois une petite fille qui promenait son chat au parc. Soudain, un garçon vient avec deux filles. Ils jouent ensemble tous les trois. Alors la fille dit « Je peux jouer avec vous ? » Le garçon répond « Non, parce que tu as un chat et je suis allergique au chat. » La fille est vraiment triste. Alors elle va à côté d'un arbre et elle pense. Mais il n'y a rien à faire. Alors elle part avec son chat. Les petites filles proposent finalement de jouer avec elle. La fille est vraiment contente. Elle attache son chat. Puis elle va jouer. Mais sa mère appelle son chat. Et elle doit partir. Elle reviendra demain. Il était une fois un garçon qui promenait sa girafe. C'est le matin. Tout à coup, le garçon échappe sa girafe. La girafe court vers le pommier. Elle mange des pommes. Le soleil brille dans le ciel. Le garçon court vers la girafe. Le garçon croyait que la girafe était partie pour toujours. Pour finir, le garçon a retrouvé sa girafe. Il est très heureux. Il va lui donner sept pommes. Il était une fois une grande fille qui voulait faire une fête. Elle court chez son voisin pour dire qu'elle fait une fête. Le monsieur ne voulait pas être invité. Alors elle a fait la fête à 10h du matin pendant qu'il est parti. Elle est triste parce que personne n'est venu à sa fête. Alors elle a fait la fête à 18h. Elle appelle ses amis, les animaux ainsi que le monsieur Malo. Et finalement, à la fête, Elena est très contente grâce à tous ses amis. La fête est heureuse. Youpi ! Il était une fois un lapin avec ses amis qui sautait sur le gazon. L'après-midi, il saute dans un verger de pommiers. Poup ! Une pomme tombe sur la tête du lapin. Ah ! Là ! Là, c'est quoi ça ? crie le lapin. C'est une pomme. Le lapin a perdu la mémoire. Il ne se souvient de rien, même pas de ses amis. Ses amis l'aident à se souvenir d'eux. En faisant des grimaces et en montrant des photos. Le lapin retrouve sa mémoire et joue encore et encore fin. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Sabrina. Sabrina avait une girafe dans la maison. Un jour, sa maman lui dit, Sabrina, c'est le temps d'apporter ta girafe au zoo, s'il te plaît. Sabrina ne veut pas, mais maman, dit Sabrina. La maman dit, s'il vous plaît. La petite fille va au zoo avec la girafe. La girafe tape sur la tête et Sabrina lui demande, « Tu veux rester ? » La girafe ne bouge pas. Elle joue avec les autres girafes. Sabrina dit au revoir. Elle s'en va à la maison un peu triste. Il était une fois un garçon qui avait cassé son pied. Après, le garçon est allé à l'hôpital le soir. Ensuite, le docteur a dit, « Tu ne dois pas courir ni marcher vite. » Quand il est venu à la maison, il a retrouvé tous ses amis. Tous les autres animaux étaient venus le voir. L'autruche lui propose de monter sur son dos, l'amener au parc pour s'amuser. Tous les amis le rejoignent au parc. Il s'amuse beaucoup. Son pied va guérir vite. Dans la forêt, un garçon se promène avec son chien pendant la nuit. Il a vu un singe grimper dans l'arbre. Il est perdu dans la jungle. Son chien court partout. Le lézard peut manger le singe. Le garçon lui lance des cailloux. Le lézard tombe, se sauve. Le singe est sauvé. Le singe aide le garçon à retrouver son chien. Le chien était caché. Le garçon, le chien et le singe deviennent tous amis. Un garçon sort de la maison. Il est très excité et très content. Tout à coup, il tombe par terre. Il se relève en pleurant. Il marche et trouve un singe dans un arbre. Le singe était souriant et il avait des gros yeux. Le singe essaie de consoler le garçon. Le garçon a arrêté de pleurer. Alors, le singe et le garçon sont des amis. Le garçon a amené le singe dans la maison. Arrivé à la maison, le garçon explique à sa mère que le singe la consolait. et il commence à jouer toute la journée. Il était une fois un chien et un chat et une fille au parc. Tout à coup, une pomme tombe sur la tête du chat. Le chat perd la mémoire. Il court partout. La fille le cherche. Il était grimpé en haut du pommier. Il croyait pour devenir une écureuille. Il était une fois un gentil garçon. Il se promène dans le champ. Un jour, pendant qu'il se promène, il rencontra un lézard. Le lézard était très méchant. Il n'était gentil avec personne. Le garçon voulait l'adopter comme animal de compagnie. Alors, il appela son vétérinaire. Il est venu en voiture et il a apporté une machine qui change la personnalité des animaux. Il l'utilisait sur le lézard. Après, le lézard est devenu gentil. Le garçon l'adoptera. Il était une fois une girafe qui volait dans le ciel au parc. Le garçon a vu la girafe voler. La girafe les empêche de venir au parc. Les garçons sont retournés au parc deux heures plus tard. La girafe était encore là. Deux grands messieurs lui donnent deux gros chocolats. Elles mangent le chocolat, retombe sur la terre. Enfin, ils peuvent jouer au parc. Il était une fois un chat et une fille qui marchaient dans la forêt. Le chat court et se coinçait la patte dans l'arbre. La fille essaie de le sauver, mais l'arbre crache. Tout à coup, l'arbre tombe par terre. Après, la fille appelle à l'aide pour sauver son chat. La fille le conduit à l'hôpital et il guérit. Il était une fois une fille qui s'appelle Puc. Elle joue dans le jardin avec son lapin le jour. Tout à coup, elle tombe par terre. Elle commence à pleurer. Le lapin se sauve. Puc se lève. Elle a perdu son lapin. Elle cherche partout pour son lapin. Elle rentre dans sa maison. Il n'était pas dans la maison. Elle trouve un autre lapin qui ressemble à son lapin, mais elle veut retrouver son lapin, son ami. pour finir, elle montre une photo de son lapin à tout le monde. Elle trouve son lapin au sou. de son lapin. Sous-titrage